Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue à Stéréolux. Installez-vous, je vous en prie. Allez, on va démarrer. On a pris un petit peu de retard, mais le pass vaccinal est passé par là, semble-t-il. Bienvenue à tous, bienvenue à cette sixième édition de la Nuit Blanche des Chercheurs qui est organisée par Nantes Université en partenariat avec Stéréolux. Vous le savez, cette nouvelle édition, elle se tient ici à Stéréolux, mais comme vous avez pris l'habitude depuis quelques années désormais, nous sommes en présentiel ce soir, mais également en distanciel, donc vous pouvez aussi nous suivre en live sur YouTube et nous aurons l'occasion aussi de pouvoir vous faire participer ceux qui sont actuellement en distanciel. N'hésitez pas, ce soir, nous allons débattre des frontières et bien entendu, tout ceci sera interactif. Donc un micro vous sera proposé tout à l'heure pour ceux qui sont avec nous en présentiel. Mais ceux qui nous suivent depuis le live YouTube, n'hésitez pas, commentez, posez des questions, faites des remarques sur le chat de la vidéo, nous les prendrons en direct. Alors dans quelques minutes, nous allons accueillir pléthore d'invités, vous allez voir, Étienne Klein, Pascal Mao, Pauline Gossma, Patricia Lemarchand, Philippe Béziat, Estelle Dalluin et Yves Pasquot. L'idée, c'est qu'on va débattre de ce que sont les frontières et après, bien entendu, chaque conférence, pendant chaque conférence, vous serez donc invité à poser vos questions. Alors, la nuit blanche des chercheurs, pour ceux qui étaient déjà là les années précédentes, c'est une programmation très riche, vous le savez, avec Stéréolux, donc des ateliers, des mini conférences, c'est à la Halle 6 Ouest, des ateliers tout à l'heure de science dating. Ne me demandez pas ce que c'est, mais moi, je sais que je vais y aller, parce que j'ai beaucoup de travail à faire sur ces questions. Également, une exposition et une installation artistique et immersive. Voilà, c'est une programmation très riche pour tous les goûts. Alors, on va remercier les partenaires, parce que sans eux, rien ne serait possible. Donc cet événement, je vous le disais, a été organisé par Nantes Université en partenariat, donc avec Stéréolux, un projet cofinancé par le Fonds européen FEDER, la région des Pays de Loire, Nantes Métropole et la ville de Nantes, et nous remercions donc nos intervenants et les partenaires scientifiques, sans qui ce programme ne serait pas aussi riche. Comment ça va ? Je ne vous entends pas, réveillez-vous ! Comment ça va ? Bon, vous êtes prêts ? Oui ! Vraiment ? Oui ! Vous allez poser des questions ? Ah oui, oui ! Bon, je compte sur vous, ce n'est pas moi qui vais travailler toute la soirée. Bon, j'ai la chance d'être avec vous jusqu'à 21h, et donc nous allons parler frontières spatiales, économiques, artistiques, géopolitiques, identitaires. Les frontières sont omniprésentes et structurent nos existences, physiquement, psychologiquement et symboliquement. Si les frontières sont mouvantes, perméables et parfois réversibles, elles restent une construction et déterminent pendant un temps donné l'espace d'un concept, d'un territoire, d'un genre ou d'un savoir. Elles donnent ta pensée, elles donnent du grain à moudre pour mieux être interrogées et, si nécessaire, réaffirmées ou déplacées. Se poser le temps d'un soir, comme nous allons le faire ce soir, sur l'enjeu de la frontière, c'est aussi s'autoriser à la traverser, à la dépasser et faire en sorte de créer la rencontre. Qui pourrions-nous rejoindre dans cet au-delà ? Quoi trouver derrière cette frontière et pourquoi la franchir ? Mais plus que la frontière en soi, ce sont aussi ces représentations que nous interrogeons. Se projeter dans ces représentations de la frontière, c'est bousculer nos schémas de pensée, c'est bousculer nos imaginaires et nos visions du réel. Mais c'est aussi s'interroger sur nos places, à chacun. Nous sommes pétris, littéralement, construits, littéralement construits par ces frontières qui structurent l'intime, les valeurs, les croyances. Et c'est peut-être là qu'elle prend tout son sens. Alors, ce passage, ce franchissement, prend un sens encore plus grand quand il s'agit de grandir, de vieillir, ou alors de cheminer. Où suis-je ? Qui suis-je ? Et à quel endroit du monde je me positionne ? Bref, finalement, on pourrait aussi se dire qu'on peut investir les frontières, car le passage en soi est un voyage, est une forme de découverte. La franchir, pourquoi pas ? Y rester, pourquoi pas ? En revenir, la déplacer. La frontière est surtout un changement de focale, une manière de mieux voir. Alors, je vous propose ce soir de mieux voir, de mieux voir en puisant l'inspiration dans les échanges que nous vous proposons. et nous allons commencer par un dialogue autour de science et société. Y aurait-il un problème ? Où sont les frontières du savoir ? À l'heure où les croyances tentent à remplacer la science, force est de constater que cela peut remettre en cause nos communs et largement déstabiliser nos sociétés. Au hasard, vax ? No vax ? ARN ou protéines recombinantes ? Cinquième vague, sixième vague, dernière vague, plateau, continu ? OK. Comment analyser ce moment que nous traversons tous collectivement et une pédagogie peut-être est-elle possible à l'heure où l'emmerdement tient lieu de politique publique ? Joke. Comment retrouver du sens ? Comment retrouver du sens, voire du bon sens, quand il s'agit de trouver des réponses collectives à cette nécessité du savoir et de la science pour tous ? Qui mieux qu'Étienne Klein ? Pour nous éclairer sur cette question, bienvenue à vous. Comment allez-vous, Étienne Klein ? Très bien, je crois. Merci pour votre invitation. Étienne Klein, vous êtes physicien, philosophe des sciences, vulgarisateur. On a la chance de vous entendre toutes les semaines dans Science en question sur France Culture. et vous êtes directeur de recherche au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, non, il y a tout. Et vous, bien entendu, on vous trouve en librairie, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre. Alors, je le disais, de manière un peu provocatrice en démarrant, voilà, on se dit, cette pandémie, elle nous percute tous, on est là potentiellement dans une cinquième vague, sixième vague, ou peut-être entre les deux, un plateau qui continue. Tout ceci nous a aussi démontré à quel point nous étions très éloignés, finalement, de la science, et à quel point ce manque de savoir, peut-être, raconte la manière dont nous sommes peut-être éloignés du corps des scientifiques, ou peut-être les scientifiques se sont éloignés de nous. Qu'est-ce que cela dit, en fait, de la société que nous sommes en train de construire ? Ça, c'est presque une question pour sociologues. Moi, je ne suis pas un sociologue. Mes réactions sont celles d'un observateur, je regarde ce qui se passe, et de quelqu'un qui est engagé dans la vulgarisation scientifique depuis trois décennies. Et la pandémie m'a montré plusieurs choses, notamment que la vulgarisation ne marche pas aussi bien que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que quand on fait de la vulgarisation, on écrit des livres qui sont lus par certaines personnes, qui posent des questions. On donne des conférences, les gens viennent, on voit des étudiants dont certains disent que leur vocation scientifique est née de la lecture d'un livre écrit par un physicien ou par quelqu'un d'autre. Et donc, on a l'impression que ça marche. Mais en réalité, et c'est ce qu'a bien montré la pandémie, c'est que ne s'intéressent à la vulgarisation que les gens qui s'intéressent à la vulgarisation. On va faire un petit sondage, si vous le permettez. Et le nombre de gens qui s'intéressent à la vulgarisation est quand même très très faible. Et en soi, ce n'est pas inquiétant du tout, puisque moi je ne défends pas du tout une conception scolaire de la démocratie. Je pense que même dans une société très scientifique comme la nôtre, par le business de la technologie, on peut tout à fait être indifférent à la science, voire la mépriser, de là à se vanter, de la mépriser. Il y a un pas qu'on n'est pas obligé de franchir. Mais on n'est pas un meilleur citoyen si on connaît la science que si on ne la connaît pas. En revanche, dans les débats de société, on pourrait rêver d'un monde dans lequel la militance, pro ou anti, soit accompagnée d'une compétence. Et c'est là que peut-être il y a des leçons à tirer de la pandémie. Moi, j'ai observé que beaucoup de comportements militants, surtout les questions technologiques du moment, la 5G, l'intelligence artificielle, les OGM, etc. On s'aperçoit que la militance est parfois complètement décorrélée de la compétence, comme si le fait d'avoir une opinion tranchée dédouanait de l'obligation de s'instruire à propos de ce sur quoi on a une opinion tranchée. Ça, c'est très surprenant. Et c'est ça qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce qu'avoir une opinion, c'est finalement le contraire de se forger une opinion ? Oui. Alors, vous dites beaucoup de choses, et on va décortiquer tout ça dans un instant. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit sondage. Qui, ici, s'intéresse à la science ? Nous sommes forcément à la lune des chercheurs de l'Université de Nantes. Mais il y a un biais colossal. Il y a un biais énorme. Mais justement, pourquoi est-ce que je vous pose cette question ? Étienne Klein, on a tous maintenant un petit peu en tête l'idée qu'on vit dans une forme de monde algorithmique, c'est-à-dire qu'on a tous des bulles de filtre à l'image de nos algorithmes sur Instagram, sur Facebook, et que finalement, on va chercher ceux qui nous ressemblent et on finit par lire ceux déjà auxquels on croit. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société est à l'image de nos réseaux sociaux ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas fait d'enquête. Ce que je vois, moi, c'est que... En fait, ce que vous dites, à savoir que notre cerveau n'aime pas être contredit, ça a toujours été vrai. Enfin, avant le numérique, les gens de gauche ne lisaient pas le Figaro. Les gens de droite ne lisaient pas Libération, parce qu'on a envie que la lecture qui nous a proposé du monde coïncide, ou en tout cas soit compatible, avec notre propre lecture du monde. Notre cerveau n'a pas envie de se faire mal. Et donc, il a envie, où qu'il soit, de rencontrer des biais de confirmation. Le numérique a changé les choses, en effet, par le fait que cette tendance que notre cerveau a s'est amplifiée. Et on l'a bien vu, notamment pendant le confinement, que finalement, le numérique produit une nouvelle condition de l'individu contemporain. Chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer ce qu'il appellerait son « chez-soi » idéologique. C'est-à-dire la communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui ont les mêmes sources d'informations que lui. Et il va penser que c'est là qu'il doit s'informer. Et les valeurs de cette communauté numérique lui apparaîtront plus importantes que les valeurs du contrat social. Or, si vous relisez le livre de Tocqueville qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », il y a bien longtemps, bien avant le numérique, il avait expliqué que la plus grande menace pour la démocratie, c'est la constitution de ce qu'il appelait « des petites sociétés » qui rassemblent des personnes d'accord entre elles, qui vont constamment renforcer leur croyance par des discussions qui ne font que les confirmer, en oubliant de discuter avec les clans qui pensent différemment. Et le numérique, même s'il a beaucoup d'atouts par ailleurs, on voit bien qu'il renforce cette tendance et qu'il a tendance, dans une société comme la nôtre, très connectée, à balkaniser l'idée de vérité. Parce que, outre la tendance spontanée du cerveau que j'ai évoquée, il y a eu aussi une révolution, c'est l'information. L'information dans toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été précieux, parce que rare. Essayez d'imaginer ce qu'il y avait comme information un citoyen français du XIXe siècle, un journal par jour, et encore, tous ne savaient pas lire, pas de prévision météo, à part quelques dictons à l'efficacité très variable, pas d'information, en temps réel en tout cas, sur ce qui se passe ailleurs en France. Et puis, tout d'un coup, on est submergé d'informations. Dans les mêmes canaux de communication, circulent des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, des bobards, et notre cerveau ne sait plus du tout où donner de la tête. Et donc, il va déclarer vrai les idées qu'il aime. Donc là, on est passé, en fait, de la science, finalement, à la croyance. Mais là-dedans, et on l'a vu dans la pandémie, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que cet enjeu démocratique que ça pose, finalement, c'est ce qu'on traverse actuellement, qui est en train de révéler ça, de manière presque paradigmatique. Mais il y a quand même quelque chose qui me tarote derrière, c'est que, est-ce que c'est de la méconnaissance, du désintérêt, c'est un manque de curiosité, ou est-ce que c'est du doute, ou plus grave, est-ce que c'est de la défiance vis-à-vis du corps scientifique, qui est devenu, au même titre que les médias, les institutions, le politique, un corps intermédiaire qui n'est plus digne de confiance ? Moi, pour le coup, avant de vous rencontrer, j'ai regardé des enquêtes d'opinion qui montrent que, parmi toutes les professions, celle de scientifique et celle qui reçoit la plus grande confiance de la part des citoyens, c'est même une confiance très élevée, avec une ambiguïté. Quand on demande aux gens est-ce que vous faites confiance aux scientifiques, est-ce que ça veut dire, est-ce que vous faites confiance aux scientifiques quand ils parlent, ou est-ce que ça veut dire, est-ce que vous faites confiance à la science pour résoudre des problèmes qui se posent à nous ? Ce n'est pas du tout la même question. Mais en tout cas, même s'il y a cette ambiguïté, la réponse, en tout cas, au début de la pandémie, c'était un chiffre énorme, 90%. 90% des gens font confiance aux scientifiques. Et un rapport vient de sortir, publié par le Conseil économique et social, au mois de septembre, sur l'effet de la crise sur l'économie, mais aussi sur la confiance de la population à l'égard des scientifiques, avec des comparaisons européennes. Et on voit que le taux de confiance était très élevé dans tous les pays d'Europe. Il s'est maintenu à très haut niveau dans tous les pays d'Europe, avec une exception, la France, où il a perdu 20 points. Énorme. Il y a eu une chute en France et il faut s'interroger sur les causes, sans doute plurielles, de cette chute. Moi, je n'ai pas de leçons à donner, je ne suis pas compétent, mais ce que j'ai observé, pour le coup, en comparant avec ce qui s'est passé en Allemagne, où j'ai un peu vécu pendant la crise, ou en Angleterre, c'est qu'en France, médiatiquement, on a personnalisé la science. C'est-à-dire le temps de M. Raoult ? Je ne vais pas donner de nom, je n'ai pas envie d'avoir des ennuis, mais on a invité des gens qui disaient en réponse à des questions, d'abord, ils ne disaient jamais je ne sais pas, parce que ceux qui le disaient n'étaient pas réinvités, et ils disaient en réponse aux questions je pense que on s'en fiche, moi je n'ai aucune confiance dans les scientifiques. Un scientifique, ce n'est pas un prêtre laïc. On a l'impression qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui a des qualités intellectuelles ou morales particulières. Mais ce n'est pas vrai, un scientifique se trompe comme tout le monde, il n'est pas objectif puisque personne ne l'est, il est manipulable puisque tout le monde l'est, donc on ne demande pas à un scientifique de s'extraire de la condition humaine. Donc, un scientifique qui dit je, ce qui compte, et c'est la seule chose qu'on demande à un scientifique, c'est s'il se pose une question, il mène des recherches, il obtient des résultats, la seule chose qu'on lui demande, c'est de présenter ses résultats à d'autres chercheurs qui font des travaux analogues et se posent des questions voisines. C'est tout. Et il doit les discuter avant de les mettre sur Twitter. Mais, dans un moment, comme celui qu'on traverse avec une forme d'urgence, avec aussi une sidération collective qu'on a tous traversé, qu'on traverse encore, est-ce que, véritablement, il n'y a pas une dimension de réassurance que doit avoir le scientifique au même titre que le politique en disant ok, là-dessus on doute, mais voilà ce qu'on peut vous dire. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, c'est la faute un peu de certains scientifiques, mais c'est beaucoup de la faute des médias. Non, non, moi je suis contre les boucs émissaires, c'est trop facile de dire c'est les médias, les scientifiques, etc. Chacun d'entre nous, en réexamérant l'histoire, peut découvrir un moment où il a, où il s'est trompé. Donc, tout le monde s'est trompé à un moment ou à un autre et il faut le reconnaître. Et donc, se dédouaner du problème en nommant homogène, moi je connais des médias qui ont plutôt bien fait leur travail. Les journalistes qui ont beaucoup travaillé les articles, etc. Simplement, et là je vous rejoins quand même, c'est que très souvent, on a confondu dans les présentations la science et la recherche. Et s'il y a une morale à tirer de ce qui s'est passé, c'est que si un scientifique parle publiquement en période de crise, toutes ces phrases devraient être du style « nous savons que » et « nous nous demandons si ». Nous savons que c'est un « nous », c'est-à-dire, nous les scientifiques, voilà ce qu'on sait. Mais notre savoir étant incomplet, nous nous posons des questions qui sont celles-ci. Et cette séparation est salutaire. Et quand on ne la fait pas, alors le doute qui est consubstantiel de la recherche, si vous ne doutez de rien, vous ne faites pas de recherche. Donc vous doutez, vous ne connaissez pas la réponse à une question, vous êtes physicien, vous ne savez pas si le neutrino est identique à son antiparticule. Pour le savoir, vous faites des recherches. L'univers est en expansion, vous le savez, mais vous ne savez pas quelle est la nature de l'énergie noire qui accélère cette expansion. Donc vous faites des recherches. Donc c'est bien le doute qui est le moteur de la recherche. Mais si vous ne séparez pas la science de la recherche, le doute de la recherche vient contaminer l'idée même de science. Mais alors la science, c'est quoi ? La science, c'est le doute, et vous doutez de tout. Or la science, à mon avis, c'est un corpus de connaissances que vous avez le droit de contester uniquement si vous avez des arguments scientifiques. la Terre est plate. Oh, pardon. Vous avez suivi, c'était pour que vous vous réveillez. Je fais trop de mauvaise lecture en ce moment. Donc la Terre est ronde, et donc vous pouvez contester ça, mais il vous faut des arguments. Et attention, nous, dans cette salle, on sait tous que la Terre est ronde. Mais est-ce qu'on sait dire comment on a su, dans l'histoire, qu'elle est ronde ? Question. Qui saurait l'expliquer ? Et si on ne le sait pas, je ne suis pas sûr qu'on gagnerait en faisant un débat contre un platiste qui lui a des centaines d'arguments, tous faux, mais il en a des centaines. Et si nous, on n'est pas capable de dire comment les humains ont en fait toujours su que la Terre est ronde, eh bien, on est menacé d'être renversé. Au-delà de cette pandémie, qu'est-ce qui vous a démontré que, vraiment, on était si éloigné des sciences ? J'imagine que ce n'est pas là. Vous n'êtes pas levé il y a un an en vous disant vraiment, on est nul, vraiment, on s'est trompé, on n'a pas su faire malgré la vulgarisation. Alors, est-ce que c'est nous, les citoyens ? Est-ce que c'est vous, les scientifiques, qui n'avez pas été assez au-devant de ces populations qui sont loin de la science ? Du coup, la question subsidiaire, c'est comment on fait pour renverser la table ? Je vais vous faire une confidence. Au mois de mai dernier, j'ai rencontré par hasard dans la rue Axel Kahn. Avant qu'il apprenne qu'il était condamné par sa maladie, on s'était déjà rencontrés, donc on a marché ensemble dans Paris et on a parlé de ça. Et il m'a dit, à la fin de notre discussion, nous, les scientifiques, on a foiré. C'est-à-dire, on s'y est mal pris. Et la grande question, c'est comment pourrait-on bien s'y prendre ? Moi, ce qui m'a, disons, un peu choqué, c'est le fait que on avait là une occasion vraiment historique de faire de la pédagogie scientifique. Non pas d'expliquer de la méthode scientifique, puisque ce n'est pas ici, à Nantes, où il y a beaucoup d'universitaires, que je vais expliquer que la méthodologie scientifique des sociologues n'est pas celle des physiciens-théoriciens, qui n'est pas celle des généticiens. Donc, il y a plusieurs méthodologies scientifiques qui, d'ailleurs, peuvent évoluer au cours des recherches. Elles ne sont pas fixées à l'avance. Mais on aurait quand même pu, puisque les gens étaient intéressés, inquiets, voulaient savoir, on aurait pu faire de la pédagogie en temps réel, jour après jour, expliquer, par exemple, en y prenant le temps, ce qui est une exponentielle, qui est devenu un mot de la langue courante, exponentielle. Mais c'est quoi une exponentielle ? Moi, je ne saurais pas vous répondre. Moi, j'ai fait un sondage dans mon immeuble, c'est mon petit laboratoire de sociologie appliqué. Mes voisins pensent qu'une exponentielle, c'est une courbe dont la valeur est très grande et qui augmente très vite. Alors qu'une exponentielle, au début, vous savez... Ah non, je ne sais pas. ça nous aurait évité d'entendre des phrases comme la courbe menace de devenir exponentielle. On a entendu ça. Ou bien l'exponentielle va bientôt atteindre son point d'inflexion. J'ai entendu ça aussi. Mais, Étienne Klein, on nous dit tout le temps, et ça, ce n'est pas nouveau, malheureusement, que les Français et les mathématiques, ce n'est quand même pas la grande rencontre. Est-ce que c'est lié à ça ? Est-ce que vous feriez ce lien entre nos compétences scientifiques strictes scolaires et le fait qu'on a du mal à se figurer quand on est percuté comme ça par l'actualité et que ça demande une forme d'acculturation à des sciences, qu'on ait autant de difficultés ? Par rapport à nos voisins, vous évoquiez les Allemands. Oui, les Allemands. Regalette Merkel, quand elle fait une conférence de presse, j'ai assisté à la télévision à certaines d'entre elles. D'abord, elle a fait un cours sur l'exponentielle aux Allemands. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Elle a fait un cours. Elle est physicienne ? Non, elle est chimiste. On n'est pas gouverné par... Elle est chimiste ? Vous voyez à quel point moi aussi, j'ai du travail. je plaisante. Chimie quantique. Donc, qu'est-ce que je disais ? Elle a fait qu'ils sont bienveillés en Allemagne. C'est le modèle allemand. Et quand elle parlait des scientifiques, elle disait les scientifiques nous disent que... Elle ne disait pas le professeur machin ou le professeur bidule. Parce qu'évidemment, en France, on a demandé à chaque citoyen de pratiquer ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. Lipsédixit, en latin, c'est le maître l'a dit. C'est une formule du Moyen-Âge. Le maître l'a dit, donc on ne discute pas. Le maître, c'était Aristote à l'époque. Mais l'ipsédixitisme, c'est le fait de choisir une personnalité qui, pour nous, fait référence. Et dès lors qu'elle a dit quelque chose, on la croit, dans une version dégradée, c'est l'effet gourou. C'est l'effet Dieu, quoi. Et donc, chacun d'entre nous a été invité, implicitement, à décider que c'était monsieur machin qui avait raison lorsqu'il parlait plutôt que monsieur tel autre. Puisqu'au lieu de faire de la pédagogie, on a organisé la controverse, y compris des controverses prématurées où des gens faisaient semblant de répondre à des questions dont on n'avait pas encore la réponse parce que la recherche n'avait pas donné ses résultats. Et donc, ça a créé une très grande confusion qui, à mon avis, explique la chute de 20 points, en partie en tout cas, que j'évoquais tout à l'heure, qui ne s'est pas produite dans des pays comme l'Allemagne ou peut-être autres, où on a assumé un nous. Où le discours politique, finalement, a été plus inclusif et on a posé aussi la question du doute. Alors, le doute, pour moi, c'est un mot qui ne veut plus rien dire. Moi, je ne doute pas que la Terre soit ronde. Je ne doute pas que l'atome existe. je ne doute pas, etc. Donc, il ne faut pas galvauder l'idée de doute, qui est un doute méthodique, oui, mais installer l'idée de doute sur tous les sujets, comme si tous les sujets étaient des sujets non tranchés, dont on puisse décider à partir de nos opinions. Et vous voyez que cette tendance qui a touché la science, aujourd'hui, touche l'histoire. chacun est invité avec son ressenti à décider quel a été le rôle de Pétain pendant la guerre. Non, 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 les historiens ont établi des choses et on ne devrait pas pouvoir raconter n'importe quoi à propos de ces choses. Et s'il y a une nouveauté dans ce secteur, c'est le fait que si vous dites une énorme bêtise, une contre-vérité, vous avez des chances d'être invité quelque part. Ça, c'est une remarque qui m'a été faite par un étudiant de Centrale. Je tenais un cours sur la relativité, un cours de deux heures. Un étudiant vient me voir à la fin du cours et il dit c'est intéressant mais finalement, on parle mal de la relativité dans le public. On a la caricature, il y a des contresens. Vous devriez parler de ça à la télévision, me dit-il. Je lui dis c'est impossible, jamais la télévision ne va inviter quelqu'un pour parler pendant deux heures de relativité. Il dit si, si, il y a une méthode. Il m'a dit vous allez à Nantes à la Lue des Chercheurs et dans la discussion, vous dites à la personne qui vous interroge que la relativité en fait, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. Einstein a été payé par des lobbies de la chronométrie. il était sous influence, il a été payé d'ailleurs par des industriels. Donc, E égale MC2, c'est faux. La bonne formule, c'est E égale MC3. vous dites ça à Nantes. Je l'ai fait. Ah oui ? Et alors là, effectivement, je suis sûre que votre téléphone somme déjà. Le soir même, vous serez invité chez Cyril Hanouna et une fois que vous y serez, vous direz au fait, non, c'était bullshit ce que j'ai dit à Nantes et vous ferez un vrai cours. C'est un vrai stratège, votre élève. Mais il n'a pas tort ? Il n'a pas complètement tort. On va voir. Après, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions et que je vous ai dit que moi, je n'allais pas travailler toute la soirée donc il y a un micro qui va passer d'ici trois minutes donc préparez-les. Et j'en profite pour dire à ceux qui nous suivent sur YouTube que c'est pareil, j'attends vos questions. Voilà. Eh, eh ben, ça va. Ma question sur les maths est intéressante parce que comme vous avez vu, la France, c'est complètement effondré dans les classements internationaux. Il y a le classement Teams dont on parle beaucoup, le niveau en mathématiques et en sciences, des élèves de CM2 je ne sais plus et de quatrième et on compare les niveaux dans tous les pays de l'OCDE. 32 pays. Quel est le classement de la France ? On n'est pas très bon. On est avant-dernier. Il y a 15 seuls pays derrière nous, c'est le Chili. Et comme on a beaucoup de très bons mathématiciens, des médailles de fils, on ne voit pas ce phénomène qui est gravissime parce que ce qui compte c'est non seulement le classement mais la vitesse de chute. Et normalement, on devrait réagir. C'est-à-dire, ça devrait être un sujet politique. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ou disons une république à la française dans laquelle les gens ne peuvent pas faire une règle de trois ? Et pourquoi d'ailleurs on ne les aide pas à faire des règles de trois ? Par exemple, quand on dit le vaccin est efficace à 95%, pourquoi on ne prend pas une minute ou deux parce qu'il en faut deux à expliquer ce que veut dire le 95% ? Ce n'est pas expliqué. Non. Et donc, si on n'utilise pas l'information comme vecteur de connaissances en expliquant ce qu'on dit finalement, parce que si on n'explique pas les 95%, le fait de dire que c'est 95% n'est même plus une information. C'est un bruit dont on ne sait pas à quoi il correspond. Et moi, je m'étonne, alors pour le coup, c'est en tant que citoyen que constatant notre classement, ça ne soit pas un sujet à mettre dans les premières places des thématiques des élections, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour que la France ne soit plus 31e des 32 pays de l'ECD ? Parce que je ne pense pas qu'on en ait conscience. Alors, la prise de conscience politique, il y a eu, il y a certains de vos collègues qui ont été missionnés justement sur politiquement pour avoir, pour en remettre des rapports sur l'apprentissage des mathématiques et des sciences en général. La problématique derrière, c'est quels moyens on met. Et on voit que déjà, rien que sur le concours pour les profs de mathématiques, on n'arrive même pas en fait à avoir le nombre de profs nécessaires pour renouveler les générations. Mais, et ça va être à vous parce que qui, je veux voir des mains levées là, dans une minute, mais dernière question peut-être, Etienne Klein, il y a aussi la question du récit derrière la science. Vous évoquiez tout à l'heure dans la 5G. Qu'est-ce qu'on raconte aussi ? À partir du moment où la vision qu'on peut avoir de chaque découverte scientifique, je ne suis pas pro ou contre la 5G par exemple, mais on voit bien aussi qu'il y a une dimension de défiance vis-à-vis de toutes ces découvertes. Donc, comment on change les matières ? Mais ça, c'est notre question. La question de la confiance dans la parole scientifique ou la confiance dans la science est une autre question que la question de l'usage des technologies. C'est-à-dire, autant, moi, je pense que les sciences, notamment la physique, produisent des résultats qu'on a du mal à contester. Par exemple, quand un physicien vous dit qu'on a découvert le boson de Higgs, pour le contester, vous, vous allez devoir accumuler beaucoup de connaissances pour trouver une éventuelle faille dans leur raisonnement. Ça va être très dur pour vous. Et donc, le relativisme en science me paraît borné par ce constat. En revanche, une société républicaine comme la nôtre doit, en principe, décider collectivement du type de compagnonnage qu'elle soit effectué avec les nouvelles technologies. Quelle est la part de nos décisions qu'on délègue à l'IA ? Quelle est la part du travail qu'on délègue aux robots ? Est-ce qu'on veut la 5G ? Est-ce qu'on veut des OGM ? On devrait pouvoir en parler, démocratiquement. Et à chaque fois qu'on tente de le faire, il y a des débats publics qui sont organisés régulièrement avec des gros moyens. Il y en a eu sur l'init de technologie, sur les déchets nucléaires. Le public ne vient pas. Et comme si le droit de savoir n'embrayait pas sur un désir de connaître. On réclame de savoir, on cache des choses, mais quand on a l'occasion de s'instruire, on n'y va pas. Et ça, ça me paraît être la démonstration pas définitive, j'espère, que nous jugeons les technologies, non pas à partir de la connaissance que nous en avons, mais à partir de ce qu'un philosophe des techniques qui s'appelle Gilbert Simondon appelait dans les années 70 leur halo symbolique. C'est-à-dire le récit auquel on les associe. Par exemple, si le maire d'une grande ville vous dit la 5G, avec elle, on pourra regarder des films pornographiques dans les cabines d'ascenseurs. Ils disent-ils un certain récit symbolique. Si un autre scientifique dit avec la 5G on pourra opérer des malades à distance, ils disent-ils un autre récit symbolique. Et puis, il y en a plein d'autres qui viennent s'ajouter. Et nous, citoyens, on n'y connaît rien. Quel est différent entre la 5G et la 4G ? On ne sait pas. Et donc, on va juger la technologie en comparant les différents halo-symboliques dans lesquels cette technologie a été insérée. Et ça, c'est une prime accordée aux affects. Et c'est ça qui me fait nuancer ce que disait en préambule. Je dis, il ne faut pas avoir une conception scolaire de la démocratie. D'accord ? Mais il ne faut pas non plus qu'une société soit simplement le lieu où s'expriment des affects. Autrement dit, l'argumentation me paraît être une condition indispensable de l'existence même d'une société républicaine. Si on n'argumente plus, c'est les petites phrases et les petites phrases, ça dit rien. Quand il n'y a pas de nuance, quand il n'y a pas d'argumentation, quand il n'y a pas de oui-mais, il y a juste des jugements très laconiques, je pense qu'on a perdu le fil. Alors, on a une question juste devant. Bonjour. Si, le micro descend et j'en ai une ensuite sur le live. Allez, on a trois minutes et j'en ferai une au milieu là-bas. On va les prendre par salve. Allez-y. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la mauvaise place de la France en termes de niveau de mathématiques. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est en partie lié par le fait qu'on est des gouvernants qui sont, pour résumer les choses, des énarques, des personnes qui viennent de sans support, qui sont relativement déconnectées de la recherche, contrairement à l'Allemagne où si on n'a pas un PhD, on n'accède pas à un poste de responsabilité. Et donc, nos gouvernants sont relativement insensibles à la condition des universitaires, des enseignants. Et donc, d'où l'absence de ce débat-là dans la place publique. Merci beaucoup. Il y avait une autre question là-bas, au milieu, s'il vous plaît, enfin au milieu. Ouais, c'est plus de ce côté-là. Il y en a une dernière ou pas ? Et là-haut. Monsieur ? Merci beaucoup. Je voulais savoir pour rebondir par rapport à la position de la science et à la démocratie. Est-ce que vous pensez que ce serait plus intéressant que les scientifiques s'investissent davantage dans la démocratie, par exemple, qu'ils briquent des mandats, ou alors que les décisions démocratiques se fassent sur une base un peu scientifique ? Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord et tellement parce qu'on est déjà en retard, on va prendre les questions là-haut et puis vous répondez en salve. J'ai une mémoire de poisson rouge. Mais moi, j'ai noté. Bonsoir. Moi, je me demandais que vous parliez de méthodologies qui sont différentes dans toutes les disciplines, mais dans la recherche, il y a quelque chose qui est commun, c'est la démarche. Et on parlait de pédagogie, mais pour pouvoir faire peu de la pédagogie, il faut aussi que la démarche soit acceptée, la démarche du scientifique. Et moi, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, ce qui pêche, c'est d'accepter la démarche, c'est-à-dire de dire je sais, je me pose des questions, je vais analyser cette question de manière le plus objective possible en prenant compte le fait qu'il y ait des biais et je donnerai un résultat en exposant ces biais, ce que je sais, etc. Et après, on en discute. Et ça, pour moi, c'est ça que les gens ont du mal à accepter aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y en avait une à côté, c'est ça ? Allez, et c'est la dernière. Ah, il y en avait. Bonjour. J'ai noté. Allez-y, allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour, monsieur Klein. Donc, ça va peut-être faire un peu beaucoup de questions à suivre. Vous inquiétez pas. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre un français qui connaît les sciences et un français qui ne les connaît pas et qu'actuellement, dans notre société, elle ne faisait pas de différence. Est-ce que vous pensez qu'une manière, justement, de réconcilier la société et la science, ce ne serait pas, justement, d'introduire cette possibilité qu'un français avec un niveau scientifique puisse avoir une plus grande importance sur la place publique dans son dialogue et de pouvoir un peu synthétiser les opinions. Merci beaucoup. Et, j'ai une question du live. Le consensus scientifique existe-t-il ? Etienne Klein, je vous donne trois minutes pour répondre à tout ça. C'est presque comme chez BFM TV. Le consensus scientifique existe-t-il ? Il n'y a pas de consensus sur la bonne réponse à cette question. Donc, c'est réglé. Ensuite, les deux premières questions. Oui. Sur le monsieur ici et un jeune homme. Et c'était sur la démocratie, les mandats, est-ce qu'on doit s'engager ? c'est pas que l'élite, disons, politique est peu formée aux sciences. C'est un constat. Est-ce que c'est la cause ? Peut-être. Il y a peut-être une corrélation. Mais, ils en ont conscience et j'ai appris récemment que l'ENA, enfin, ce qu'il en reste, le Conseil d'État, différents ministères mettent en place des cours de sciences pour leur personnel, y compris des gens qui sont à bac plus 10 qui ont une formation littéraire et je ne sais pas si c'est le seul pays dans lequel il y a ce fossé dont vous parlez. Il faut interroger le fait aussi pourquoi les scientifiques ne font pas de politique ? Pourquoi les scientifiques ne se présentent pas à la députation alors qu'ils le faisaient beaucoup pendant la Troisième République et en d'autres circonstances ? Ils ont disparu. Il n'y a plus qu'un scientifique à l'Assemblée en ce moment en France et Cédric Villani c'est le seul. Après, est-ce que les médecins sont scientifiques ? Non mais la question c'est plutôt ça, on reproche beaucoup aux politiques d'être nuls en science mais il faut se demander pourquoi les scientifiques ne s'engagent pas politiquement. Moi je pense et s'engager ce n'est pas au niveau des idées, c'est au niveau des mandats. Voilà une question que je laisse à votre appréciation. Enfin, moi j'ai beaucoup de collègues et vous aussi sans doute qui s'indignent. Voilà, qui s'indignent, ils sont sur leur canapé, ils regardent la télévision, ils ne trouvent pas normal qu'on donne la parole à telle ou telle personne qui leur paraît être indigne de présenter des résultats scientifiques. Mais je pense que la situation telle qu'elle est empêche, à mon avis, qu'on puisse se contenter de l'indignation. C'est-à-dire, soit on s'indigne et on fait quelque chose, soit on s'indigne et on ne fait rien, on s'indigne simplement pour se donner un certain confort intellectuel en critiquant le spectacle, mais je pense que moi j'ai vu des choses tellement impressionnantes que je pense que l'indignation doit être suivie d'une action ou d'un engagement, mais elle ne doit pas simplement se contenter de se dire elle-même sur les réseaux sociaux. La critique, ça va à cinq minutes, quoi, mais si la critique ne débouche pas sur un engagement, je pense qu'il vaut mieux la... Surtout qu'on a le pouvoir d'agir, je parle des scientifiques, on a le pouvoir d'agir. Etienne Claude... Moi je fais partie de ceux qui ont fait la vulgarisation depuis très longtemps, et vous savez très bien vous-même que les scientifiques il y a dix ans ou quinze ans qui faisaient la vulgarisation se faisaient écarter de toute promotion. Alors... Vous le savez ça. Méthodologie, donc sur la démarche, vraiment en deux mots, sur la nécessité peut-être de s'engager dans... Oui, alors ça je suis d'accord avec ce que vous avez dit là-haut, je crois. Simplement, expliquer la démarche ou la méthodologie, comme vous le savez, c'est chronophage. Et donc si la vulgarisation est une sorte d'échec, c'est parce qu'elle est victime de ce que j'appellerais une crise de la patience. Une crise de la patience. On n'a jamais le temps d'expliquer comment on a su ce qu'on sait. Par exemple... Non. Je suis désolé. La preuve, la preuve, la preuve, la preuve. Je suis vraiment désolée. J'ai juste... C'est que les scientifiques sont toujours censurés par les journalistes. C'est exactement ça. C'est ça le problème. Donc comme la censure, c'est je suis ce soir la maîtresse des horloges. Dernière question parce que ça nous est posé sur le chat de la vidéo YouTube. Est-ce que vous comptez vous présenter aux présidentielles, Étienne Claire ? En effet, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de candidats et je me suis dit qu'il y avait une porte ouverte que j'étais obligé de saisir. Donc je l'annonce ce soir à Nantes ce qui fait deux raisons de me voir ce soir chez Hanouna. Des applaudissements s'il vous plaît pour Réseille Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup.